T'es un malade, t'es en titane ! Je ne me l'avale pas ! Trop tard ! J'espère qu'on va pas regretter au tout dernier moment ! Mes parents sont à Canoes. Bah nous on a notre festival à tuer. Mais c'est pas le festival Madena cette année ? Non, c'est le festival Pédicou Live. Avec les Wookie, le grand corps malade... Ah, on nous attend nous ? Non mais moi j'aime bien ! C'est intéressant ! Je vois pas l'un d'entre vous... Nous on connaît très bien Canoes. Moi j'aime bien les tartes aux pommes. Ça c'est des bacus. Tu sais pour savoir l'âge d'une pomme, faut la tourner. 1, 2, 3, 4... Et il y en a qui vivent 300 ans. J'ai l'impression qu'ils confondent avec les tortues. Tu veux pas faire une épreuve où on a 4 tortues et on doit dire qui est la plus vieille ? Ecoute, je veux pas dévoiler tout ce que je vais faire. Ok. Les amis, bienvenue dans ce premier épisode du Plus Au Moins. Mais laissez-moi avant toute chose vous présenter ce casting incroyable. Arrête ! Fais-le du Plus Au Moins s'il t'appelait. Du Plus Au Moins ? Bah, le moins d'abonnés. C'est moi, je vais me présenter. Morgan Vest. Ensuite, Benjamin Vérecchia, messieurs dames. Merchanté, bonjour, ravi, mes journées. Pierre Croce est l'immensissime M. François-Xavier de Maison, la première fois sur la chaîne. Je vais m'auto-applaudir. C'est un honneur de t'avoir. Merci, merci. Merci beaucoup. Les amis, on va jouer au jeu le plus simple du monde. Ça va se jouer en 4 manches. On devra classer des produits sur une échelle. À chaque manche qu'on gagnera, on en ajoutera 500€ dans la cagnotte pour une association. Ah là, d'accord ! 500€ Pierre Croce. Toi, tu ne peux rien gagner, mais là... 4 ans, donc on peut aller jusqu'à 2000€ maximum. Exactement, c'est déjà pas mal. Mais on peut surtout ne rien gagner du tout. Ça me mettrait un peu dans l'embarras parce que c'est un ami qui a l'association, je crois. Ça sort de ta poche, hein. Bah oui. Pas de la nôtre. Il n'y a jamais rien qui est sorti de ta poche, Pierre, depuis que je te connais. D'accord. Il est sympa, quand même. On fait exprès de partir en soirée plus tôt pour qu'on paye ses verres au bar. Exactement. Et ça, je te jure que c'est une histoire vraie. C'est vrai ? Je te jure, c'est vrai. Et c'est pareil, 500€ à chaque manche. On jouera pour l'association Magie à l'Hôpital. C'est une association qui apporte, on va dire, des magiciens dans les hôpitaux. Pour faire rigoler un peu les enfants, il leur apporte aussi des boîtes de magie. C'est Eric-Antoine, le parrain de cette association. Il réalise les rêves des enfants quand ils sortent de l'hôpital. Ils vont en Laponie, ils vont dans d'autres pays, etc. Bref, on y reviendra. Alors la Laponie, c'est très surfait. Mais bon, enchaînons. C'est vrai ? C'est pas cassé non plus le rêve des enfants. Il y a le père de l, c'est le pays du père de l. C'est pour ça. Faut qu'on t'en parle de ça, François. Il n'existe pas, François. Ouais, pardon, c'est vrai. Les amis, on va passer tout de suite à la première manche. C'est celle que j'ai appelée la manche numéro 1. Ah, d'accord. Pas mal, pas mal. Benjamin, tu as une petite enveloppe sur la table qui va nous expliquer la règle de cette manche-là. J'ai ici une enveloppe pour ceux qui ont la rêve. Il en redit ce que tu as dit. Ouais, mais j'aime bien son accent. Voilà. Pour cette première manche, nous avons devant nous quatre verres d'alcool. Nous devons en 7 minutes pour emporter cette manche classer chaque alcool du moins fort au plus fort en ne goûtant que son propre verre. Pour information, il est interdit de goûter ou de sentir le verre de son voisin. Je vous donne les indices messieurs ? D'accord. Il y a un verre, enfin un shot à 40 degrés. Oh. Un autre à 50. Oh. Un autre à 60. Oh. Et il y a un petit malin qui va se prendre un 71,2. Si on ne boit pas d'alcool, comment on fait ? Bah, tu ne vas pas sur mon jeu. Tu vas sur la chaîne de Michou, tu goûtes des gâteaux. Ok ? Donc du moins fort au plus fort, ça va de 40 à 71. Il n'y a pas que l'alcool, c'est la première manche pour nous mettre en état. D'accord, j'entends ce que tu veux dire. Bien sûr. Alors, nous on peut sentir notre propre verre. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Il faut en boire vraiment avec modération ou pour les associations. Et si on est majeur ? Alors moi, j'ai l'impression qu'il est... Et ce n'est pas forcément le même alcool, si ? Il n'y a pas marqué que ce soit ou pas le même alcool. Moi, c'est de la poire, moi. C'est délicieux. Je peux demander à l'avoir ? Ok. Non, putain. Tu as le droit. Ça m'a réchauffé d'un coup, là. Il y a peut-être un 71, là. Attention, parce que Pierre aussi, le 71... Vas-y, je te laisse avant, comme ça on voit ce que tu dis. Pierre, on sait que s'il a 71, on va le sentir. Mais il faut qu'on le sente, on est ensemble, Pierre. Il n'y a pas de bluff. Sauf, c'est plus que 20 degrés. Oui, c'est normal. Ça, c'est sûr. Des fois, tu fais des erreurs de casting. C'est une sorte de grappa ou calvados. Oui. On font toujours un peu les deux. Et en général, c'est entre 40 et 50. Moi, je suis plutôt dans le bas du panier. Oui, pas con. Je mesure automatiquement le degré d'alcool. En fait, c'est où est-ce que ça brûle ? Plus ça brûle tout. Après, il est un peu fragile. On rappelle qu'il a vomi dans un omission, il faut. Et en plus, je ne suis pas amateur d'alcool fort, mais je suis au minimum aux deux derniers. Je suis au minimum à 60 ou à 71 ? Moi, je pense que je suis dans les deux premiers. Alors moi, c'est faussé parce que comme j'ai beaucoup l'habitude de boire d'alcool, je le sens à peine. Si on en parlait à l'époque, c'est... Je le confonds avec le verre d'eau. Moi, je pense que c'est 40 ou 50. Mon verre à moi, je pense... C'est quoi d'abord comme alcool ? Moi, c'est de la poire à 100%. Moi, c'est de l'essence, hein. À 100% ? 100%, là, c'est plein de gaz. Toi, c'est plus quoi, rhum ? Toi, c'est plus quoi, ben ? Poire, rhum ? Je n'ai pas le... Est-ce qu'il y a des rhum qui peuvent monter jusqu'à 71,2 ? Oui, 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 oui. Alors, c'est de mien. Je pense que j'ai le 71,2. Ouais, peut-être un rhum blanc, je sais pas... Moi, je pense que je suis à 50 ou 40. Toi, tu penses que t'es à 40 ou 50 ? 40, c'est vraiment la base. C'est la vodka de basse, c'est un peu tout. Après... T'as l'habitude du 40. Je peux foirer toute la team parce que n'étant pas habitué à de l'alcool fort, ça se trouve, je suis en train... N'étant pas habitué, t'es le premier à leur fini, quand même. C'est pas mauvais non plus. Je suis en train peut-être de me brûler avec du 60. Toi, tu penses que c'est du 60 ? En tout cas, je... C'est très tard. C'est très tard. Par rapport à la réaction. C'est impossible. Tu dis les six de la team. Je pense que j'ai un rhum de 60. Ok, on le valide. S'il est sur... Parce que là, je sens que les jambes sont en train de partir, là. Je sens... J'ai attendu une paralysie faciale. Ah bah c'est pas normal. Enfin, je pense. Je fais plus confiance à quelqu'un qui est énormément habitué tout qu'à quelqu'un qui est pas très habitué sur l'alcool fort. Qu'est-ce qui pense qu'il a le moins fort ? Qu'est-ce qui pense qu'il a l'habitude ? Le premier, c'est 40. Mais ouais, mais alors moi, ça me fait pas cet effet-là, donc... Non, non, moi j'ai avalé de travers. Je vais dire moi le premier, alors. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est moi qui... Toi, tu sais une poire ? Une poire, c'est 50, hein. Ah, mais il peut avoir des poires moins fortes. Ouais. Petit 40, une poire. Moi, je pense que c'est 40. Moi, je commence à me tuer, c'est retombé à 25, là. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais sur le premier, sur la première gorgée, j'aurais dit entre 40 et 50. Si toi, tu penses que t'es un peu faible... Attends, attends, attends. Moi, j'ai pas le 71, c'est sûr. Mais j'ai un 50-60. Toi, t'es au milieu, alors. Lui, c'est le plus fort. Ensuite, c'est toi. Et ça se joue entre nous deux. Alors moi, du coup, vas-y. C'est quoi ? Attends. Je pense que je suis deuxième moins fort. 1, 2, 3, 4. Allez. Donc, on valide. 40, 50, 60, 70. Et là, si on a une erreur, les petits-enfants, c'est... Non, il reste trois manches pour... D'accord, oui. Mais il n'y a même pas 10 balles. Il n'y a même pas 10 balles. On valide. On valide. On valide, monsieur. C'est notre dernier mot. C'est validé. Oh merde, on a faux. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je pense qu'on s'est trompé tous les deux, non ? Je ne sais pas comment on est au courant. Vous avez inversé tous les deux et tous les deux. Toi, t'as 60. Toi, t'as 71. Mais ouais, ça se voit qu'il était costaud de fou celui-là. Je peux le tégou ? Ah, fils de pute. Attends, impossible. Mais la différence entre 60 et 70, comment tu la mesures ? En une insulte. Connard d'encul. Merde. Ça s'appelle un shot de la tourette. T'as bu ça comme du petit lait. Ouais, mais non, j'ai senti. J'ai senti que le boyau, il... Non, mais c'est dingue pour un débutant. C'est pas un débutant non plus, attention. On est d'accord. Ah, putain, il t'a bu ça comme du petit lait. Il a bu ça quand je pense que c'est 40. T'es un malade, t'es un titane. Il s'est transformé. C'est ça. Il y a vraiment le côté FX de maison. Je suis tellement plus habitué que j'ai... Je sais pas. C'est un désinfectant. On avait tous le même verre et tu l'as descendu quand même. Ouais, c'est toi qui a été. Faut pas acheter aussi les bons produits. Oui, bien sûr. Bon, les amis, écoutez. Et bah nous, bah... On s'est aussi trompés, mais non, c'est pas grave. C'est la première manche. Eh, il est dur ton jeu. Eh, bon jeu. Eh, merci. Les amis, on passe tout de suite à la manche numéro 2. Oui. C'est celle que j'ai osé la paie. La manche. Numéro 2. Comment tu le sais ? Eh, je sais pas, je... Est-ce que vous vous posez ensemble depuis longtemps aussi ? Peut-être hein, on s'est connecté. C'est pas à verser les ordres, comme ça on doit refaire à la fin de la vidéo l'ordre. Non, 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 mais t'es malade. Mais déjà, là, à peu près de verre comme ça, Pierre, c'est fini. Hop là ! Oh, oh, oh ! Allez ! Oh, oh ! Belle petite sieste ou pas ? Alors, c'est la nive de qui ? Alors, ça, c'est que nous, on sait pas les lunettes qu'on a sur soi. Non. Non ? Je pense que Ben voit quand même. Mais ça va, ça passe ou pas ? Toi, ça passe, toi, ça va ? J'ai une gueule de con ou une grosse gueule de con ? Ben, c'est compliqué. Ce soir, tu vas pas avoir de relation. Déjà, avec Skilabus, c'était sûr. Toi, on sait que c'est un déguisement. Toi, on sait pas. Non, c'est vrai que ça peut faire très littéraire. Toi, on a l'impression que tu vas lâcher un couplet. Ou alors, ma mère en vacances. Qui lâche des couplets. Avec les cheveux un peu longs aussi. Comme ça. All I need. Et un débé de barbe comme maman aussi. Comme ta maman, ouais. Pierre Kilis, ça va être très drôle, attention. Alors, pour cette deuxième manche, vous l'aurez... deviné. Vous avez été à l'école ? C'est juste pour savoir, on se situe un petit peu. Classe la scloreté de chacun. Classez les lunettes que nous avons sur notre nez. De la moins chère à la plus chère. Nous avons interdiction d'enlever nos lunettes. Mais nous pouvons les toucher. Un euro, 250 euros, 700 euros, 1600 euros. Il y en a un euro. Tu peux laisser les prix là, comme ça on les a. Bon. Ben, c'est bon. On est sur l'euro, symbolique. On est sur l'euro. On est sur la fiesta. Les amis, attention. J'ai fait un épisode sur les lunettes. Et vraiment, il y a vraiment des lunettes qui sont genre nasses, qui ont été faites pour un événement. Elles existent en une seule fois. Et en fait, c'est pour le Noël de je sais pas qui. Mais moi, vous sentez que c'est fête foraine, ou quand même, je pèse un peu. Non, non, là, tu pèses rien. Rien du tout, ouais. Si il arrive à un repas de Noël comme ça, il croit qu'il va faire rire un peu toute la tablée. D'accord. Et en fait, je suis gros ringard. C'est l'oncle gênant. D'accord. Ouais. Ça me va. Pierre, ça peut coûter cher. Parce que toi, c'est sûr que c'est pas un euro. En coût de fabrication, il y a du métal. Il y a un verre un peu fouet. Faut que ça me regarde vraiment dans les yeux. Moi, ça commence à me piquer les yeux. Attends, attends. Il y a un euro et ensuite ça monte direct à 250. Ouais, c'est pour ça. Regardez le travail sur les vers de pierre. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose d'inté... Ouais, enfin qu'on regarde en disant le mot travail. Ah ouais, le trident. Le trident sur les côtés, il est intéressant. C'est un trident. C'est où, c'est là ? Ah ouais. C'est là, t'as un trident. Tu peux, tu peux. Ah ouais. La merde Aquaman. Ouais, c'est ça un peu. Alors... Aquamams. Toi... Non, tu peux pas faire... Je suis l'oncle gênant. Ça me fait forcément mal. On va oublier mon personnage. Et moi, c'est un peu littéraire, c'est ça ? Non, non, non. C'est pas la grande librairie non plus. Ça fait un peu comme ça. J'adore ce que tu fais. Moi, regarde les vidéos, j'adore. Il peut y avoir un côté textile. Il peut y avoir fashion week. Pierre, il travaille à 20 mois depuis des années. Je l'adore. Mais toi aussi, tu fais un peu fashion week. Moi, je sais pas ce que je veux donner comme image. Toi, ça fait un peu mafieux, mais... Ouais, mais à la petite semaine. Ça fait un mec très très blindé. Avec le petit blouson là qui va bien, ça fait très très blindé. C'est Miami, ça. Tu vois Ryan Gosling dans Drive ? Mais bien sûr, ouais. Bon, son petit frère qui n'a pas réussi, réussit. Moi, je vais te dire. Moi, je pense 250, 700 pour les trident 1600. Moi, effectivement, je pense que les montures en métal... C'est peut-être de l'or. Oui, non, mais justement, tout ce qui est métallique, tout ce qui est... Je pense que c'est du... Ou alors, c'est le piège. C'est là où je me permets... C'est peut-être juste du marketing. Quand ils veulent te la mettre, ils te la mettent. Si ça se trouve, c'est une marque de luxe qui fait ça. Et ça, ça vaut 1600 euros. Vous voyez les pompes de Che Gabbana qui se veulent un peu... Oui, oui. Des pompes déchirées, moches et tout. Ça se trouve, vous parlez à un gars qui pèse des milliards, les gars. Tu vaux moins cher que des vraies fraises. Oui, c'est vrai. Bah toi, il sait pas que c'est des fraises. J'ai un indice. Il sait pas que c'est des fraises. On va le décrire. En fait, toi, c'est des fraises. C'est des fraises. Ah ouais, d'accord. Un euro, l'euro. Moi, je suis assez d'accord que toi, t'es deuxième. Moi, je suis 250. Après, c'est entre toi et moi que ça joue. Elles ont l'air plus affinées, les miennes. Plus de finition. Il n'y a pas de diamants, de trucs dessus. Non. Mais elles sont vraiment stylées, quoi. Si tout d'un coup, on nous dit que c'est de l'or pur. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Bah ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment... Elles sont hyper stylées. Ouais, toi, t'as... Regardez, il y a un motif, là, qui justifierait un mille balles de plus. Oh putain. Oh putain. Oh put... Non. Je viens de voir quelque chose. De quoi ? Peut-être que c'est de la triche. Non, t'inquiète, t'inquiète, on dit. T'as vu quoi ? Je viens de voir la marque. J'ai vu un petit Cartier sur la lunette. Regardez ce qu'il a là, il y a marqué quoi ? Non, c'est pas ça ou je vois pas ? Oui, oui, oui. C'est une sorte de miel avec... Oui, oui, il y a... Non, non, pas dans le... Non, non, pas le cérumène à côté. Oui, c'est ça, et moi, vite, 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 vite ! Vas-y, il y a peut-être un truc. Tu sens de l'oreille, c'est fou. Pourquoi ? Il y a marqué quoi ? Je pense pas que c'est un vrai... C'est vraiment caché, c'est bizarre, non ? Non, c'est possible, c'est possible, ça peut être la marque. C'est la marque diable, ça. T'es minimum à 700. Cartier, c'est pas 1 600. Mais c'est évident que des lunettes Cartier, ça vente à 1 600. C'est vrai ? Bah oui, parce qu'un bijou Cartier, c'est à la base. Moi, je pense que oui. Bon, bah 1 600. 1 600. 700. 250. J'espère qu'on va pas regretter au tout dernier moment. Tu pourras mettre ça en teaser de vidéo au tout début. Ouais, mais bien sûr. Est-ce que tu peux en faire un teaser pour le début de vidéo ? J'espère qu'on va pas regretter au tout dernier moment. Oh là là, mince. Ça, c'est un euro. Il va y avoir du monde, là. Il va y avoir du montage aussi. On valide. Ding ding. On l'a fait ! C'est bon ! On l'a fait ! C'est trop cool ! On peut ! Ah la joie que ça procure ! Attention ! Oh non, j'ai pu douter ! T'as 1 600 là ! T'as 1 600 balles sur la gueule ! J'avoue que t'as bien fait quand t'as dit que ça fait des lunettes de riche. Ouais, là tu nous as sauvés. T'as vu comment le petit switch de la fin ? Effectivement. Maintenant que je les vois, elles sont plus cheap que ce que je pensais. Même si elles font quand même un 700 balles du coup. Tout ce qui est argent, faut me faire confiance. Tu veux vraiment savoir qui fait plus cheap ? En tout cas, l'argent ! Vas-y, mets-les d'avoir ! Non mais tu vois, ça me paraissait plus fin. Là, je sais que si je te dois de l'argent, je te les donne. En vrai, elles sont cool. Si je te dois de l'argent avec ça... Et si moi, je te dis... Mais 50 balles ! Ben, tu dois de l'argent. J'ai peut-être un petit truc pour toi, Fx. Potentiellement, je crois que la troisième manche, c'est du vin. Oui, oula. Est-ce que tu veux qu'on passe à la troisième manche ? On peut les garder ? J'aimerais beaucoup. Euh, non merci. On passe tout de suite les amis à la manche ! Numéro 3. Et là, les amis, c'est pas mal, non ? Magnifique ! Magnifique ! Quelle belle couleur ! C'est de l'or. C'est vrai, c'est couleur très or. Toujours avec modération, j'imagine ? Toujours avec modération. On est majeur, il faut faire attention. On ne boit pas pour faire la fête. On doit classer par couleur ? C'est facile, hein ? C'est plaisir. Nous avons devant nous quatre verres de vin. Il va nous falloir les classer du plus vieux au moins vieux. Nous aurons des vins de 1985, 2010, 2016 et 2021. 85. C'est mon année de naissance bonhomme. Il n'y a aucun fait au hasard ici. 85. J'avais 12... Non, non, non. Non, non. François, si j'ai mis une manche sur le vin, c'est parce que tu fais un one match show autour du vin. Et j'ai trouvé l'idée assez folle. J'avais 2-3 questions sur ton one match show qui s'appelle 10 vins. Avec le jeu de mots 10-20. Est-ce que tu bois les 10 bouteilles ? Non, pas du tout. C'est pas du tout un aspect de l'alcool. Ils ont adoré. T'as dû passer à Rennes il n'y a pas longtemps. Exactement. Ils étaient juste dans un bar. Mais ils t'ont adoré au vin. Ça me fait très plaisir. Et ils ont beaucoup aimé. En fait, c'est un prétexte. C'est pas un spectacle sur l'alcool du tout. C'est juste que la bande originale de ma vie, j'ai choisi des bouteilles de vin. J'aurais pu choisir des lunettes. Une bande originale de la musique, des films. J'ai choisi le vin parce que ça me correspond et que j'adore ça. Mais c'est vraiment un prétexte pour faire un voyage. T'aimes le vin de quelle manière ? Si tu m'as dit que tu faisais des vendanges ? J'ai un petit domaine dans le Roussillon avec Dominique Laporte. Qui est le meilleur sommelier de France, on a créé un petit domaine il y a 4 ans dans le Roussillon. C'est une vraie passion. Il aimerait bien ressortir une petite bouteille à Maison Grise pour la bouteille. J'entends. Parlons prix. Ça se classe comment ? Ça va de 12 à 36. Donc 36 c'est déjà du bon bon. C'est vendange manuel, cépage autochtone, vieillissement en barrique. Il y a beaucoup de travail. Ok. Et t'en parles ça dans ton one-man shop ? Non j'en parle pas. Tu vois comme quoi je suis modeste. Très bonne fin. Les amis ? Alors tu vois pour nous aiguiller parce que là en vrai de vrai moi... On a les années ouais. Vendez au milieu s'il te plaît. 85 2010. Toi t'es connaisseur tu peux peut-être... Tu sais ce que c'est à l'odeur là ? Oui effectivement je peux peut-être vous dire. Non mais je parlais à François. À l'odeur c'est un sauterne. Mais le problème du sauterne c'est que comme il y a beaucoup de sucre... Moi c'est un citerne hein. Le problème du sauterne comme il y a beaucoup de sucre... Ça c'est le 60 degré. Non comme il y a beaucoup de sucre tu sais pas le vieillissement. Donc ça peut être 2010, ça peut être 2016, ça peut être 85. Moi je peux vous aider. Ah mais bien sûr, bien sûr. Du avant que tu le goûtes pas. Est-ce que vous sentez... Est-ce que ça sent le champignon le tien ? Attends parce que... Faut pas confondre avec la... Est-ce que tu sens le champignon ou pas ? Non, non. Apparemment non. Est-ce que tu sens un peu de champignon toi ? Oui. Le sous-bois. Le sous-bois. Tu te promènes dans la forêt ? T'es pieds nu ? Ouais je suis pieds nu là. Quoi ? Ça sent le champignon d'ailleurs. Est-ce que tu sens du sous-bois ? C'est boisé, c'est boisé. La feuille morte, tu l'as ou pas la feuille morte ? Peut-être. Allez tu l'as ou pas ? Mais il a jamais mangé de feuille morte ! C'est quoi cette question ? T'as de la feuille morte toi ou pas ? Un peu. Moi je pense que c'est 2016, 2016. Et ça toi t'as quoi ? Moi j'ai un truc très insipide. Mais ça veut pas dire que c'est vieux ou jeune. Je pense que c'est un vin de macération 2021 en nature, en méthode nature. Peut-être. Ça je pense que c'est... Donc c'est un peu difficile. C'est très sucré. C'est pas sucré hein moi. C'est comme si j'avais goûté un truc très éclairé. Moi les vins les plus vieux que j'ai goûté, ils avaient cette tronche là à peu près. Parce que c'est les vins de taille, c'est les vins de... Le dernier vin rouge que j'ai goûté, c'était un château Margaux pour la vidéo du Palme à chaud. Et en fait elle avait tourné. Mais ça va nous aussi, on a des vies, on a des projets, c'est bon. J'ai lâché 2000 balles, il a ouvert le bouchon, il a dit elle n'est pas bonne. Elle était bouchonnée. Elle n'était pas bonne. Bah le gars il l'a ouvert, il l'a servi, ça fait un bout de vinaigre. Oh la la la. 2016 je crois. Oh putain c'est dur. Donc là on est à 85. Ça c'est quoi déjà comme ça ? 2021. Est-ce que c'est naturel aussi ça ? Il y a du dépôt, mais voilà. Je pense que c'est 2010 ou 2016 ça ? Il y a du sous-bois. Maintenant que tu le dis le champignon, je le sens pas mal. Alors si c'est le champignon, c'est le 85. 85 et toi ce serait quoi ? Attends son gars il a 45 ans ? Moi ce serait 10, 16. Mais il est intéressant le tien pour avoir 45 ans ? Tu sens qu'il est hyper... Non d'accord. Toi c'est un sauterne pour toi ? Il est très tannique. Et un sauterne ça peut pas être de 85 ? Pour moi il a de mon glisseur. Si, mais comme c'est... Il y a plein de sucre. Non pis il y a sauterne et sauterne, on peut pas tousser les mecs dans le même panier. Non, à un moment donné, tu peux pas dire aux gens... Moi c'est sûr que c'est en 2016. C'est bon ou quoi ? Avec Vrillon, pote de bar, tu sais, là tout le monde. On peut pas le glisseur ! Attends c'est... C'est pas la macronie ça ! Qui c'est qui paye c'est vous c'est moi ! Y a pas un indice de dernièrement ? Et alors qu'il y a 85 dedans. Des fois faut regarder sous le vert ça donne l'âge. Ah oui. 2021. 2016. 2016. 2010. 85. Ça m'aide ! Attends et juste vite fait, on flambe vite fait, comme ça. Sauterne, t'as dit quoi ça ? Bordeaux tu m'as dit ? Sauterne, Bordeaux, Bourgogne, Sangria. Et euh... Vardorange t'as dit. Ouais, vard de macération. Vous êtes prêts les amis on valide ? On valide. Trop aléatoire. Aïe 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 c'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est la manche la plus compliquée. J'aurais tellement... T'à l'heure ce qui était facile c'est qu'on avait des fraises donc déjà on ne pouvait plus qu'à 3. Bah oui ! On s'y connaissait aussi en lunettes. Non, ça aurait pu être magnifique. Non il en manque une ! Puisque François-Xavier avait tout à fait raison sur tous les vins 30 secondes avant d'envoyer. C'est vrai ? Pour ouvrir la bouteille c'est les plafons que vous avez. 2021. On est sur le vin orange Nantes Alsace, c'est ça ? C'est celui-là. Bravo ! Déjà bravo ! C'est vrai c'est ce qu'on avait validé comme choix ? Ça c'est bon. C'est le... Naturel bah c'est lui le 22 naturel. 85. C'est vrai c'est ce que t'avais dit on peut pas lui accorder ! En plus il avait tout compris là ! J'avais tout dit, j'avais tout dit. En plus c'est vrai que t'as changé au dernier moment ça. 2021, 85. 85 et toi ce serait quoi ? Attends son gars il a 45 ans ? Moi ce serait 10, 16, 5. C'est moi qui l'ai fait un peu changer parce que... Mais tu... Tiens ! Tiens ! Ouais c'est ma vie je suis quelqu'un de moyen. J'avais donc raison sur le Bordeaux, 2016. Il les avait toutes. Et toi c'était un sauter ou pas ? Sauter en 2010, bien joué. Putain il les avait toutes. Bon bah c'est pas grave c'est la vie c'est le jeu ! On va pas se mettre la rate au courbouillon ! Parce qu'on peut au moins finir notre verre. Sans sentir les verres, il a eu toutes quasiment... Il les a eu d'ailleurs. Il l'a eu ça vraiment ! C'est moi je l'ai fait douter à la fin, je l'ai fait douter sur ce vin. C'est pas grave les gars ! Faut rester soudé pour le dernier moment. Mais qu'on dise pas qu'il y a pas de problème en France alors ! Ça y est, le mec il a brillé ! Votre debard ! C'est avec tout ce qu'il nous envoie dans les étoiles aussi ? C'est normal qu'il y ait plus de saison ! T'as vu elle est bien celle-là aussi ! Il grave des coeurs, il peut pas greffer la main ! Il me tue ! Bon allez, faut y aller ! Faut enchaîner ! Les amis, on peut passer à 1000€. Hein ? Si on réussit la quatrième manche. C'est la manche d'un quart ? C'est la dernière manche. La dernière manche ? Et cette manche elle a une particularité. Parce que je l'ai appelée la manche. Non. Numéro 4. T'aurais pu l'appeler la dernière manche aussi. C'est un truc que c'est ouf. Je suis désolé on change de nom. La manche ultime ? Je vais l'appeler la manche ultime. Bon, comme j'ai tout fait fourrer à la manche d'avant. Ça en est évolu ! Je me permets d'ouvrir cette enveloppe. Pour cette quatrième et dernière manche, la destruction est au rendez-vous. Vous pensez à ne pas avoir de palais en début de vidéo ? Et bien sachez que vous n'en aurez plus dans 5 minutes. C'est la sauce ! C'est la sauce en fait ! The hot one ! C'est la sauce ! Il va nous falloir classer selon l'échelle de Scoville. S-H-U. Les sauces piquantes de la série de la moins forte à la plus forte. Aïe aïe aïe. 25 000 SHU. 55 000 SHU. 85 000 SHU. Ou 160. Il y en a un. Le 160 000, si c'est moi, en vrai de vrai moi, le dentifrice m'arrache la gueule. C'est vrai que tu ne te brosses pas souvent les noms. Pour information, le tabasco tel que vous le connaissez, tel que vous le mangez à la maison, il est à 4000 CHU. Et là c'est à combien de 1 900 ? On va aller jusqu'à 160 000. J'ai du mal à le dire, t'as vu 160 000 ? Ouais ouais, t'as déjà la langue qui boule. Comment on fait Morgane ? Est-ce que c'est un par un pour bien voir ? On peut faire ça ? On fait la réacte un par un ? Allez Pierre. Attends, c'est quoi ton rapport aux sauces ? La dernière fois, on avait fait un duel Ben et moi. Il a gagné assez largement. Je suis assez fébrile. Allons-y. Mais j'aime bien les onion rings, donc ça va récompenser. On est généreux, hein, sur la sauce. Bien sûr. Plus on est généreux, plus on va donner des indices à nos coéquipiers. Oh là là, oh là là. Il faut pas le cacher, il faut vraiment le vivre. Ça va repartir à quatre pattes. Ça fait beaucoup de bruit de bouche. Ah, t'as l'air bien. Je crois que j'ai de la chance. Oh non ! Pour l'instant, ça va. T'es censé être, pour l'instant, la 25 000. C'est chaud, ça réchauffe. C'est chaud, mais voilà. Attends l'effet qui se coule aussi. Oui, c'est ça. Tu peux monter. Ouais, il y a ça. Il y a des fois sur des vidéos, on s'est allongé quoi. Et les yeux sont pas rouges. 25 000 et ça se trouve. Moi, j'ai l'impression que c'est ok. Ok, moi je suis vraiment faible, donc je vais vraiment... Ok. C'est beaucoup ça, non ? Non, c'est rien ça. C'est rien ça. Oh là, il provoque ! Il en reprend ? Ça monte un peu ? Non. Je crois que j'ai eu un peu de chance. Oh putain, alors c'est pour nous, là. Monsieur 70 degrés, monsieur 60 degrés. Vous vous en priez ! Ça va te faire ! J'ai 70 degrés ! J'ai encore rien ! Depuis que t'as plus de palaises ! Les gars, c'est sûr que j'ai pas 160 degrés. Moi, je reprends comme toi, t'as raison. Ouais, c'est sûr que c'est pas nous. Putain, c'est pour nous, c'est pour nous la galère. Je te le dis. Pourquoi la mienne est beaucoup plus foncée ? Repris comme ça au doigt, c'est quand même très fort. Bon. Bah, peut-être moi, c'est 25 minutes. J'y vais avec Union Rings. T'as pas de spectacles ce soir ? Oh merde. Ils ont enculé. Oh merde. Ah merde. Ça pique. Ouais ? Ça ventile ? Ça pue pique la langue. Ça ventile un peu ? Beaucoup. Oh merde. T'as plus vécu. Aïe, 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 aïe. C'est du retour un peu ? Bah, je sais pas, là. La robe, elle est comment ? Je suis anesthésié. Tu sens le champignon ? Je sens le champignon, mais... En fait, le sous-bois, il a brûlé. Moi ? Ça commence à me chauffer un peu. Non, arrête, arrête. Non, arrête, arrête. J'en ai repris, j'en ai repris. Je pense que c'est pas le minimum. Là, tu te ressors quoi, là, Franck? T'es plus sûr ? En fait, on va encercer. Moi, je pense que... Ils ont envie de te... Ouais. Je vais me faire fracasser. Je pense que toi, t'es à 160 000 SHU. Tu penses que c'est pas toi, le 160 000 ? Non, je pense que... À la réaction de notre camarade. Et puis, il y a une petite couleur, il y a une petite couleur. Ça va se faire maintenant, ouais. Tu sens que... Il y a un côté barbecue. Est-ce que c'est normal qu'on se parle comme ça ? Non, 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 mais là, on y va tous en même temps. On y va à fond. Non, parce que là, on a 0 à 10. 3, 2, 1... Jusque là, moi, ça va, les gars. Moi aussi, ça va. Moi, je pense que je suis à 25, hein. Bah, j'sais pas... Plus j'y retourne. On a la même réaction. Non, en contact avec ta langue. Vous êtes à la cool. Nous, on a une petite souffrance. Faites comme moi. Je viens de le mettre sur la langue, ça change tout. Sur la langue. Sur la langue, c'est méga violent. Je suis à 160 000. Je suis à 160 000. Je suis monté à 55, moi. Je suis plus à 25, hein. Je suis à... Je pense que je suis à 95. Ouais, c'est ce que tu dis, 25, moi. Je suis à 160. 25, ensuite. 25, 5, 55. Quoi ? 55, je suis le deuxième. Et... Et... Et 160. 160. OUI ! Voilà ! Allez, c'est bon là ! Allez, connard ! Allez, c'est bon là ! Allez, c'est parti. François, t'en reprends. François, t'en reprends. Non, 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 non. On trinque. Les gars, bien joué, on va. Bien joué. J'adorerais. Ah, ça y est. Oh là, le vache. Il passe un mauvais coup. Imagine que j'ai le double de toi. T'as trois fois plus que Ben, quand même. T'as trois fois plus. On va goûter un chouïa, en vrai. Non, mais mettez avec le doigt. Mettez avec le doigt. Ah, non, mais t'es fou, toi ! Faites pas vos... T'es sûr ? Mettez avec le doigt. Tu mets le doigt. Moi, non. Non, non. Moi, quand même, parce que t'as pris le deuxième plus fort. Ouais, ouais, c'est compliqué. Ne l'avale pas. Ne l'avale pas tout de suite. Trop tard. Je suis pas sûr que je m'en remette un jour, en fait, de cette histoire. C'est costaud, là. Là, je sais que là, j'ai cinq minutes de merde. Ouais, c'est costaud. T'es solide, François. Ouais, je suis solide. T'es très solide. En fait, plus tu respires, plus ça chauffe. Effectivement, tu vois, le... L'Onion Rings, il masse qu'un chouïa. Il a ternu. Il a ternu, ouais. Comment vous avez vécu ce premier épisode ? C'est quoi, c'était génial ! Je pense qu'il faut, la prochaine fois, directement au doigt. Tu mets... Comme ça. Non, on est pas. Tu peux nous montrer comment tu... Bon, j'ai quand même bu un rhum à 60 degrés. Vous faites de la sauce à 160 000 SHU. Ouais. Et j'ai bu un très bon petit sauté, hein, donc j'ai passé un très bon... Eh ben, merci. Vraiment, merci, gars, de m'avoir... Ouais, merci. Tu plaisantement, gars. Ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Comment ? Ouais, t'as du mal à le dire, c'est... C'est un très... Le R fait mal. C'est un très bon concept. C'est vrai. Eh ben, on l'a écrit avec mon petit frère, Jérémy, qui est derrière la caméra. Bravo, Jérémy. Félicitations, on a rapporté 1 000 euros à l'association... Bravo ! Vraiment, merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. Un grand merci à toi, Morgane. Vous avez été au top. Merci, évidemment, aussi à toi, Pierre, à toi, Benjamin, et à toi, François-Xavier. Vous nous avez fait gagner 1 000 euros. On vous remercie du fond du cœur de ces 1 000 euros. Ils vont nous servir à réaliser le rêve d'un enfant et acheter aussi 50 boîtes de magie à destination du plus grand hôpital pédiatrique français. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à faire un don aussi tout au long de l'année pour réaliser des rêves d'enfants et faire la plus belle magie possible aux enfants dans les hôpitaux. Alors, 1 000 merci à vous pour votre don, magie-hôpital.com. A très vite. Je vous embrasse tous. On vous aime. Est-ce que tu reviendras ? J'en reviendrai si vous m'invitez. Je suis obligé de te réinviter parce que le vin, tu l'as fait sans goûter. Bravo, le vin, bravo ! T'as classé tous les vins. Je t'ai troublé à la fin parce que j'ai eu un petit doute. Donc, franchement, ça pue le génie à côté de moi. Je parle de toi, tu le sais très bien. Merci à tous ! Est-ce que la prochaine fois, tu pourras avoir un vin de son cépage ? Je sais pas, j'ai jamais reçu de bouteilles encore. Tous les jours, je vais à la boîte aux lettres. Ça gratte des bouteilles ou quoi, là ? Ben, il va retourner au bistrot. Les amis, je mets les liens de tout le monde dans la description. Le lien de ce petit spectacle prodigieux divin. Est-ce que tu passes à tour ? Oui. Je peux gratter une pierre sans bouteiller la bouteille ? Avec plaisir. On sera huit, nous. Mais avec plaisir ! Je viens, je viens à 100%. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Headpix, c'était Benjamin Viacast et Pierre Coz en direct du Rectangle. Merci Morgane. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...